Pour sa 9e édition, le festival du livre jeunesse et de la parole de l'enfant Grain de sel revient au centre-ville d'Aubagne. Jusqu'à demain, les visiteurs pourront découvrir une multitude de livres sélectionnés par trois libraires marseillais, entre autres des dédicaces, des conférences, des ateliers à l'espace des libertés. Les auteurs, les autrices, les illustratrices et les illustrateurs sont là, sont à différents endroits, ils sont sur les pôles des auteurs, ils dédicacent leurs livres dans la salle Mulan à l'espace des libertés, sont en cours des ateliers en direction des tout-petits, en direction des plus grands bien sûr. Il y a des lectures dessinées, des lectures musicales dimanche, une conférence, des batailles de dessin. La première aura lieu à 17h tout à l'heure à l'escale rencontre du salon Chérazade. Donc un salon avec beaucoup de monde dès 9h ce matin qui est arrivé. Le salon s'annonce très bien, je crois. Mettre un peu en avant au niveau de la bande dessinée des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de voir d'une manière générale sur des plus grandes enseignes où nous on va aller creuser un peu plus des titres qui sont moins grands publics. Alors les coups de cœur, dernièrement ça va être là, il y a le fils de l'Ursari où on suit en fin de compte un jeune roumain qui est expulsé de Roumanie pour être exploité en France à Paris. Et voilà, on connaît, on nous raconte un peu leur quotidien, pourquoi ils sont là et comment ils travaillent. Et au milieu de tout ça, ce jeune garçon observe des joueurs d'échecs au Jardin des Plantes. Et ne serait-ce qu'en les regardant, va apprendre à jouer aux échecs et va devenir super bons échecs et va être pris sous la houlette de ces joueurs d'échecs.